avec l'amputé Tosiali, mais dernièrement, vraiment, autrement occupé, mais ce sont des questions très très importantes. Je me sens très mal, mais je me sens très mal. On a cité beaucoup de nos camarades de parti, par mon frère Koma, mais moi je me sens très mal de parler de ce qui est le cas, pour défendre ce qui est le cas, pour donner la version, en tout cas, la vision de ce qui est le cas. Donc, ce qui est le cas, c'est que je me sens, les Sénégalais ont été témoignés de tout ce qui s'est passé, mais nous avons été constants depuis ce que nous avons passé. Nous sommes à l'admé, et nous sommes à l'admé, nous avons à l'admé, nous avons à l'admé, nous avons à l'admé, donc on a senti des choses depuis longtemps. Parce que la constance, c'est que nous sommes opposés, nous sommes opposés, tu fais de l'opposition radicale, on a toujours été radicales par rapport à nos positions. Donc, on a un même discours, un discours qui n'a jamais vacillé, qui n'a jamais changé, qui a été constant du début à la fin. Donc, ce que je pense, c'est que nous avons dit, je pense que nous sommes dans la bataille, nous sommes occupés, nous avons été transigés, nous avons été sépés, nous avons été défaits, nous avons été prêts, nous avons été prêts, nous avons été prêts, nous avons été prêts. Quand on parle de ressources, dans l'Afrique, nous avons eu une malédiction. Vous vous rappelez, quand nous avons commencé, nous avons dit, est-ce que la malédiction, nous avons été prêts ? Ben, c'est arrivé. Justement, c'est là où on est. Depuis, qu'est-ce qui, depuis, mon président, son, il fait, non, le président, il a dit, je ne crois pas, parce que les gens, il n'y a pas été documenté, il n'y a pas été folaires, on ne l'a jamais appelé, parce que les gens, il n'y a pas été. Beaucoup de ce qu'il disait, d'ailleurs, les services de l'État, quand il parlait de l'affaire, comment dirais-je, c'est ce qu'il a opposé, d'ailleurs, qui a motivé le dossier à me finir, parce qu'il aurait dit qu'il n'y a pas été fait. Effectivement, les Sénégalais sont en train de nous écouter. D'ailleurs, je ne dis pas à dire, même si je suis d'accord à 1000% de ce qu'il dit, je ne sais pas, je ne sais pas si je ne peux pas dire ce que ce qu'il dit, je veux dire, 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 si le président, en son côté d'idérance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas douté de la politique. Il n'y a pas douté Baram, qu'il n'y a pas douté de l'Égypte, il n'y a pas douté de l'Égypte. Et les Sénégalais, il n'y a pas douté de l'Égypte. En Afrique, nous avons cette fâcheuse habitude de penser qu'une élite, n'est-à-dire qu'il n'y a pas douté de l'Égypte, qu'il n'y a pas douté de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il n'y a pas douté de l'Égypte. Il n'y a pas douté de l'Égypte. Nous sommes très clairs que souvent, nos peuples, nous sommes dans des mille ou diamants à l'Égypte. Tout le monde le sait. Pourquoi l'Occident est un Égypte, en Afrique, les phares, les démo consolidés, nous savons qu'ils sont foncièrement dans l'intérêt de nous défendre quelque part et qu'ils ne le font pas foncièrement pour le pays. Qu'est-ce que nous... Quand on parle de patriotisme, depuis combien on a dit qu'il fallait régocier les contrats, on a dit qu'ils exploitent... Quelqu'un l'a dit, il y a encore une fois, avec l'Iran. Quand ils ont commencé à toucher leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils ont fait ? À chaque fois que l'Occident pense qu'il y a un dirigeant ou bien qu'ils nous font pour contrecarrer leurs intérêts, et souvent par patriotisme, nous ne sommes pas. Quand l'Occident a commencé à parler de l'Union africaine, à chaque fois que c'est sincère et sérieux, ils sont derrière toi. Donc nous ne passons pas, nous ne sommes pas contre nous, nous ne sommes pas leurs candidats, parce que nous sommes les patriotes. Je ne sais pas si je veux dire que l'Occident est que nous nous parlons de l'Occident, c'est que nous avons un bilan à défendre. Quelqu'un l'avait dit, un de mes frères de parti. Nous avons un bilan à défendre, comme nous avons un bilan à défendre. C'est simple. Soyez à l'aise pour compétir avec le PASTEF, c'est simple ! Dans l'intérêt de tout ce qui se passe depuis des mois, nous sommes les sénégalais. On a un bilan à défendre. Vous pensez que vous avez bien travaillé ? Vous pensez que les sénégalais ont vu ce qu'ils ont fait ? Moi, je serais très à l'aise pour aller défendre mon bilan. Non, je ne sais pas. Ils ne vont pas dire que je n'entends pas. Allez, j'ai terminé. Parce que souvent, les garçons ne vont pas dire qu'ils ne vont pas renoncer. Mais il faut que nous connaissons, nous sommes dans le PASTEF, nous sommes Syriens. Les garçons, je ne sais pas comment, comment ? Soudan Ousmane Sonko, je ne compare même pas à Sonko. Il ne faut pas dire Ousmane Sonko. Il ne faut pas dire Ousmane Sonko. Mais je me dis que la contribution du président Sonko à l'avancée démocratique pour que l'on ne soit pas en plus en plus en plus. Ce qui est la décentralisation, ce qui est de l'autre. Nous, nous sommes les collectivités. Nous avons le livre de cheveux pour nous. Nous avons le livre de chaleur. Nous avons le livre de chaleur. Nous avons des solutions. Nous avons le livre de chaleur. Nous avons les solutions. Nous avons les technologies. Nous avons les membres de chaleur. Nous avons les membres d'un café. En fait, c'est la contribution, bonne valeur ajoutée à l'espace public. Bonne valeur ajoutée, la langue de la table, au moment où il est en prison, au moment où il perd des jeunes, au moment où il n'a plus de vie de famille, où se trouvent les autres ? Ils disaient les noms, ils étaient les gens, ils étaient les gens. Pour beaucoup, ils ne le voient même plus apparaître. Depuis qu'on a commencé à emprisonner, à tuer, etc. Pour beaucoup, ils ont disparu de la sénégalité. Les sénégalais savent qu'il n'y a pas de combat démocratique. Parce qu'on n'y a pas de combat contre qui que ce soit. C'est un combat pour la démocratie. Je le répète encore. Récemment, l'histoire nous a donné raison. Et moi, il y a un sénégal oriental. Combien de sénégalais ont été tués comme ça ? Si on regarde les villages, ce sont des villages qui n'ont pas d'eau. Si on regarde les villages, ce sont des villages qui n'ont pas d'eau. Et donc, à côté, ceux qui sont dans les mines d'or, ce sont des gens qui sont les gens qui sont les pauvres, dans le toit, parce qu'ils sont en euros. À côté, il y a l'extrême pauvreté. Les sénégalais sont dans des mines, comment on le dit, clandestins, ils ont mis, ils ont mis, ils ont saut des produits beaucoup. Pour leur santé, c'est ça l'état actuellement du sénégal. Les sénégalais, ils ont profité des produits actuellement, il y a une population qui est du sénégal. Ils ne savent pas qu'ils ont exploité. Aller à Djogo, moi, j'étais enseignant dans cette zone. Pour faire des gens, ces gens de Djogo-là, ils sont en train de prendre un sénitaire, ils ne sont pas capables, comme ils m'ont dit, l'éternel problème des compétences. Ils ont dit, comment on va dire ? Les gens se disent, début projet. Quand le projet se lance, terminez. Les gens sont de Dakar, sont d'ailleurs, ils n'ont plus, ils n'ont plus de ressources pour veuiller. Donc, ils vont exploiter. Ça, dans le temps, il faut directement, il y a des idées qui étaient directement de l'un de l'un de l'indem. Merci beaucoup. Dites-le, il faut faire un appel à l'autre. Tant que les pays africains, nous avons proposé, nous avons proposé, et les pays africains le font, et ce n'est pas terrible. Il faut qu'on fasse un appel à candidature. Des Sénégalais bontains, qui d'ici et de la diaspora, sont compétents. Ils ont l'expertise de nous permettre que le Sénégal, nous n'avons pas de dévisions. On a perdu peu de contrats, on s'est mal négocié, et nous n'avons pas de dévisions. Qu'est-ce qu'il y a des Sénégalais ? Qu'est-ce qu'il y a des peuples en Tchèquie ? Je pense que le Sénégal, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a.